Je m'appelle Alexandre Loiseau, chef copropriétaire du bistrot Cocagne. Qu'est-ce qui m'unit à normalement l'après, c'est être copropriétaire avec lui. Quand j'ai rencontré, j'étais chef à un autre endroit, sur Bernard. Le patron m'a dit, c'est à vendre, donc va chercher un autre job. Puis là, j'ai parlé à Charles-Antoine, qui est un de mes amis. Puis après ça, dans le fond, il m'a présenté à Normand. Il y avait peut-être un projet, c'était pas tout à fait clair. Puis il m'a expliqué le projet qui était Cocagne. On voulait avoir un bistrot un petit peu moderne, sans être trop classique non plus, mais avec des beaux produits. Moi, je voulais travailler avec des gens professionnels. Je voulais travailler avec des gens en restauration un peu bizarres. Ceux qui sont là plus pour l'argent et non la qualité des ingrédients. Normalement, ce qu'il m'a montré, c'est peut-être plus une dynamique de travail. Ensuite, la sélection des produits qui sont quand même pas mal intéressants, des techniques aussi. Bien, c'est quelqu'un qui est excessivement sérieux, quelqu'un qui adore les aliments, qui encourage les producteurs du Québec. Ça, c'est très important. Puis c'est quelqu'un qui a tout le temps une ligne directive aussi, qui coupe pas les coins ronds. C'est tout le temps... Si le produit est comme ça un jour, il va tout le temps être comme ça. C'est pas... On fait comme ça, puis on change du jour au lendemain, tout ça. C'est quelqu'un... Moi, j'ai travaillé en France un petit peu. Ça criait beaucoup. C'est quelqu'un qui veut du respect aussi dans sa brigade, qui est là, dans le fond, pour... Tu sais, si on travaille dans le calme, on crie pas. Ça, c'est le silence sur la ligne. C'est quand même super important. C'est une grosse brigade, l'une des seules à Montréal, encore intacte. Ça fait que c'est quand même super intéressant de voir le fonctionnement de ça. Ça fait que, si on travaillait avec lui, bien, de voir tout ce qu'il avait implanté, c'est quand même pas mal intéressant aussi. Puis de voir que ça marche, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi, dans le fond, comme peut-être même mis le Québec sur la map un petit peu au... En Amérique du Nord, puis peut-être en France aussi, d'être reconnu comme une cuisine qui était innovatrice aussi.